Saviez-vous qu'un des plus grands dangers pour notre santé pourrait se cacher en nous, silencieux mais dévastateur ? Ce danger est l'athérosclérose, une condition qui rétrécit et durcit progressivement nos artères, et peut être la cause silencieuse d'infarctus et d'accidents vasculaires cérébraux. Mais que diriez-vous si je vous disais que le pouvoir de changer cette condition et de protéger votre santé est plus proche que vous ne le pensez ? Seriez-vous curieux de savoir comment vous pouvez combattre cette menace invisible naturellement ? Aujourd'hui, nous allons révéler comment vous pouvez vous allier à de puissants gardiens naturels pour combattre et réduire l'athérosclérose. Nous explorerons quels fruits ont le pouvoir de maintenir vos artères propres et saines, offrant une meilleure qualité de vie. Restez avec nous et découvrez les secrets pour une vie plus longue et saine. Préparez-vous pour un voyage qui pourrait transformer votre santé et votre avenir. L'athérosclérose commence bien avant que les symptômes apparaissent, souvent dès l'enfance. Ce processus implique la formation de plaques de graisse sur les parois des artères, qui s'accumulent au fil des années et compromettent le flux sanguin vital pour nos organes, en particulier pour le cœur. Vous pourriez vous demander, qu'est-ce qui contribue à la formation de ces plaques dangereuses ? Eh bien, la réponse inclut une combinaison de facteurs de style de vie, tels que des régimes riches en graisse saturée et le manque d'activité physique, ainsi que des prédispositions génétiques. Cependant, le pouvoir de changer est entre nos mains, et cela commence par des choix simples, comme une alimentation équilibrée et la pratique régulière d'activité physique. Les conséquences de l'athérosclérose sont graves et peuvent affecter plusieurs parties du corps. Dans le cœur, cela peut provoquer des crises cardiaques. Dans le cerveau, cela peut résulter en des accidents vasculaires cérébrales. Et dans les reins, cela peut conduire à une insuffisance rénale. Les symptômes apparaissent souvent quand il est déjà trop tard, rendant essentielle la détection précoce. Et ici, entre nos alliés naturels, les fruits. Ils sont puissants dans la lutte contre les plaques artérielles grâce à leur richesse en nutriments essentiels, comme les vitamines, les minéraux, les fibres et les antioxydants. Maintenant, nous allons révéler notre liste de fruits qui peuvent changer le cours de votre santé. Je tiens à vous rappeler que cette vidéo est uniquement à des fins éducatives. Par conséquent, veuillez consulter votre médecin si vous avez des problèmes de santé. Commençons. Fruits numéro 1. La pomme. La pomme est un fruit puissant dans la lutte contre l'athérosclérose. Le rôle de la pomme dans l'athérosclérose est principalement dû à sa riche composition en fibres solubles, antioxydants, quercétines, catéchines et acides chlorogéniques. Ces nutriments aident à protéger les cellules de notre corps contre les effets nocifs des radicaux libres et peuvent aider à empêcher l'oxydation du LDL, indispensable à la formation de plaques de graisse et au blocage dans les artères. La pectine, une fibre soluble trouvée en abondance dans les pommes, aide à réduire les niveaux de mauvais cholestérol connus sous le nom de LDL en se liant avec le cholestérol dans l'intestin et en facilitant son élimination du corps. Cet effet direct sur la réduction du mauvais cholestérol est crucial car des niveaux plus bas de LDL sont associés à une moindre probabilité de formation de plaques dans les artères, aidant à prévenir les veines obstruées. Les fibres des pommes aident non seulement à réduire le cholestérol, mais aussi à promouvoir la santé digestive, ce qui peut influencer la santé cardiovasculaire. Un système digestif sain peut aider à l'élimination efficace des toxines et à la meilleure absorption des nutriments essentiels qui protègent contre les maladies cardiaques. De plus, les antioxydants, tels que la quercétine et les flavonoïdes présents dans les pommes, protègent les cellules des effets nocifs des radicaux libres et renforcent les parois artérielles, réduisant l'inflammation et empêchant la progression de l'athérosclérose. Des études ont corrélé la consommation régulière de fruits riches en fibres et antioxydants, comme la pomme, avec une réduction du risque de maladies cardiaques, soulignant l'importance d'incorporer ce fruit dans votre quotidien pour maintenir la santé vasculaire et cardiaque. De plus, les antioxydants et composés anti-inflammatoires présents dans les pommes collaborent à la réduction de l'inflammation dans le corps, qui est l'un des principaux facteurs qui contribuent au développement de l'athérosclérose. Fruit numéro 2. Le fruit de la passion. Le fruit de la passion est un fruit tropical qui offre des bénéfices uniques pour la santé cardiovasculaire, aidant à prévenir l'athérosclérose de plusieurs manières. L'un des principaux composants du fruit de la passion est le pisatanol, une substance qui a montré des promesses dans les études pour réduire la rigidité des artères et améliorer la fonction vasculaire. Ce composé fonctionne à travers des mécanismes impliquant la modulation du métabolisme du cholestérol et la protection contre les dommages oxydatifs dans les cellules des artères. De plus, le fruit de la passion est une source riche en vitamine C, un antioxydant puissant qui non seulement combat les radicaux libres, mais est également crucial pour la synthèse du collagène, une protéine importante pour la santé et l'intégrité des parois artérielles. La vitamine C aide à maintenir les artères flexibles et résistantes aux dommages, ce qui peut prévenir ou ralentir le processus d'athérosclérose. Le fruit de la passion offre également une bonne quantité de fibres diététiques qui aident à réguler les niveaux de lipides dans le sang, réduisant le cholestérol LDL et augmentant le HDL. Les fibres aident encore à maintenir un système digestif sain, ce qui est directement lié à la santé cardiovasculaire, aidant à la prévention de l'athérosclérose. De plus, ce fruit est une source de potassium qui joue un rôle vital dans le maintien d'une pression artérielle saine, essentielle pour éviter le stress excessif sur les artères, pouvant mener à l'athérosclérose. Fruit numéro 3, l'avocat. L'avocat est un fruit remarquable quand il s'agit de combattre l'athérosclérose en raison de son profil nutritionnel unique, qui offre de multiples bénéfices pour la santé cardiovasculaire. Riche en graisses monoinsaturées saines, principalement l'acide oléique, l'avocat aide à réduire les niveaux de cholestérol total et LDL tout en élevant les niveaux de HDL, connus sous le nom de « bon cholestérol ». Cet équilibre est crucial pour prévenir la formation de plaques dans les artères, qui sont la marque de l'athérosclérose. Outre les graisses saines, l'avocat est une source abondante d'antioxydants, telles que la vitamine E, qui protège les cellules contre les dommages des radicaux libres et aide à prévenir l'oxydation du LDL. L'oxydation de ce cholestérol est un processus qui contribue significativement au développement de l'athérosclérose, car elle rend le cholestérol plus enclin à s'adhérer et à s'accumuler dans les parois des artères. L'avocat contient également des fibres solubles, qui ont un rôle dans la réduction des niveaux de cholestérol dans le sang. Ces fibres aident à se lier avec le cholestérol et d'autres substances dans le tractus digestif, facilitant leur élimination du corps avant qu'elles puissent être absorbées et réduisant les plaques obstruantes. En outre, l'avocat est riche en potassium, un minéral essentiel qui aide à réguler la pression artérielle. Un autre facteur clé dans la santé cardiovasculaire est la prévention de l'athérosclérose. Fruits 4 Les myrtilles Les myrtilles sont extrêmement efficaces dans la lutte contre l'athérosclérose en raison de leur dense concentration en antioxydants, notamment les anthocyanines, qui non seulement donnent à ces fruits leurs couleurs caractéristiques bleu-violet, mais jouent également un rôle crucial dans la prévention de l'accumulation de plaques dans les artères. Six composés aident à combattre l'oxydation du cholestérol LDL. Lorsque le LDL est oxydé, il devient plus adhérent aux parois des artères, initiant et accélérant le processus d'athérosclérose. L'action antioxydante des myrtilles aide à neutraliser ces radicaux libres, réduisant l'oxydation de ce cholestérol. Outre les antioxydants, les myrtilles sont riches en fibres solubles et en nutriments qui contribuent à la santé cardiovasculaire de plusieurs manières. Les fibres aident à réduire les niveaux globaux de cholestérol dans le sang, contribuant également à la diminution du risque d'accumulation de plaques. Des études ont montré que la consommation régulière de myrtilles peut améliorer la fonction endothéliale, qui est la capacité des artères à se dilater et à se contracter correctement, un indicateur clé de la santé artérielle. Incorporer des myrtilles dans l'alimentation non seulement peut aider à réduire la progression de l'athérosclérose, mais peut également offrir des bénéfices additionnels, tels que l'amélioration de la pression sanguine et des effets anti-inflammatoires qui sont vitaux pour la santé cardiovasculaire. Vous pouvez consommer des myrtilles régulièrement, que ce soit en jus, smoothie ou directement comme fruits frais ou congelés. Fruits 5. La grenade. La grenade est un allié fort dans la prévention de l'athérosclérose, non seulement en raison des antioxydants, mais également en raison de sa capacité à influencer positivement la pression sanguine et la santé vasculaire de manière spécifique. Un composé notable dans la grenade est la punicalagine, qui contribue à la réduction de la pression artérielle en relaxant les vaisseaux sanguins et en améliorant la circulation sanguine. Cet effet vasodilatateur est essentiel pour prévenir la surcharge dans les artères, ce qui peut aider à réduire le risque de développement de plaques athérosclérotiques. De plus, la grenade s'est révélée efficace dans la réduction de l'agrégation plaquettaire, le processus par lequel les plaquettes sanguines forment des caillots. En diminuant cette capacité de coagulation, la grenade aide à prévenir la formation de caillots qui peuvent obstruer les artères et conduire à des complications cardiovasculaires plus graves, telles que des crises cardiaques. Un autre aspect important est la capacité de la grenade à améliorer le profil lipidique. Des études indiquent que la consommation régulière de grenade peut entraîner une réduction des niveaux de cholestérol total et spécifiquement, une augmentation du cholestérol HDL. Ce type de cholestérol aide à retirer d'autres formes de cholestérol du sang, y compris le LDL qui contribue à la formation de plaques. Enfin, la consommation de grenade est également associée à la réduction de marqueurs inflammatoires dans le corps, tels que la protéine C-réactive, qui est souvent élevée dans les états d'inflammation chroniques, y compris ceux qui accompagnent l'athérosclérose. Mode de consommation, que ce soit naturel, en jus ou via des extraits. Essos graines enrichissent les salades et les yaourts et sont également savoureuses par elles-mêmes. Le jus de grenade est une option concentrée qui offre des avantages significatifs pour la santé du cœur. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, je vous recommande de regarder l'une de ces vidéos pour continuer votre parcours d'apprentissage, de santé et de bien-être.